Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Bracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'ai la voix qui racle, mais je sors, j'étais malade pendant plusieurs jours et j'ai un peu de mal à parler. Je suis en train donc de préparer les guidances sentimentales pour le mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les deux. Avant de commencer, j'aimerais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Des commentaires adorables. Merci à chacun de vous, merci de vos mails privés, merci de toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous mener de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte d'Instagram, les Oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Enfin, deux livres d'or. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de mes clients. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les deux ? Bienveillance, la bienveillance, ce sera un mois de gratitude, de bienveillance, de générosité. Vous allez vous tourner vers les autres avec une attention toute particulière. On parle de moments de tendresse. Vacances, il est probable que j'ai quelques taureaux qui soient en projet de partir ou peut-être de rentrer. On vous dit que les vacances, la bienveillance, c'est un grand besoin de vacances aussi. Un grand besoin de vacances ou de douceur. Si vous êtes parti en vacances, vous amenez énormément de douceur, de gratitude. Je pense que c'était le repos nécessaire après des fêtes ou après une année 2021 un petit peu tumultueuse. Alors, avec l'oracle, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin et mois. Voilà, vous allez m'entendre quelques fois faire chute, mais j'ai un petit chiot de deux mois et demi qui va absolument rentrer dans mon bureau, mais je ne veux pas. Alors, début du mois, ben oui, l'empereur, vous voyez, on revient de vacances, on est bien, on est positionné. On statue, on statue, on a des certitudes, on covoite peut-être un poste, mais sur la posture que vous avez là, on voit que vous êtes une personne de main. On voit que vous êtes une personne de main, vous avez de la ténacité, de la rigueur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Huit de coupe. Ah, alors lui, huit de coupe, c'est une carte, vous tournez un petit peu le doigt à quelqu'un. Ou alors, vous avez peur, comme si vous aviez peur que peut-être quelqu'un vous laisse ou l'abandon. Vous avez peur un petit peu de l'abandon. Et troisième carte, pour finir, le mois de janvier, la lune. Donc là, on dit que vous y voyez clair. Le yen, le yang, le win, non, le noir, le blanc, voilà, la lune, c'est, on ne se voit pas la face. On se pensait panthère et on ne ressemble plus ni moins à un petit chat. Il est important d'être objectif à ce qu'il en est et qui l'en est, sur la fin du mois de janvier. Alors, avec le light sert tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Donc là, on démarre l'empereur. L'empereur, c'est un personnage, c'est une énergie. Voilà, on sait ce qu'on veut, comment on le veut, il correspond tout particulièrement, d'ailleurs, au taureau. Franchement, l'empereur, ça me ressemble tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Ben oui, vous avez des certitudes, d'où l'empereur. Vous avez de l'équilibre parce que, mes amis taurus, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux et c'est quelque chose qui vous fait infiniment de bien. Donc, on vous dit de ne pas vous voiler la face. Vous êtes quand même très, très confiant et confiante. On voit quand même avec le diable, il y a quand même de l'hésitation, de l'incertitude, de l'hésitation. Mais sur quoi ? Pourquoi ? Comme si vous aviez peur avec ce roi de Pentacle. Comme si vous aviez peur que ça puisse être une situation, une relation qui ne dure pas. On dirait que vous avez peur, vous êtes amoureux de quelqu'un. Est-ce que cette personne ne serait solucie ? On voit que c'est dans le milieu professionnel avec le neuf de coupe. Voilà. Je pense que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, que cette personne ne le sait pas. Sur le milieu du mois de janvier, 8 de coup, vous avez peur de quitter quelqu'un ou de vous envisager ou d'être quitté. Voilà. Avec ce 2 de coup, pour vous, ce que vous voulez, c'est que vous voulez vous envisager. Vous avez un projet de vouloir aller de l'avant. Vous avez un projet derrière la tête, mais j'ai l'impression que vous êtes tout seul à le réfléchir. Avec le soleil, on voit la force. On voit la force, on voit l'équilibre. On voit que ça vous donne des petits papillons dans le ventre. Vous, ce que vous voulez, c'est votre roi de bâton, vous voyez. L'empereur, c'est votre position, c'est votre énergie. Celui-ci, le roi de bâton, c'est l'amoureux. L'amoureux, mais c'est un amoureux transi, peut-être un homme de couleur, une femme de couleur. Je dirais avec des origines où elle a une, comment dire, atypique, typée peut-être aussi, vous voyez. Ce roi de bâton, on voit que vous êtes, je pense que vous êtes amoureux, mes amis taureaux, de quelqu'un qui ne sait pas. Je pense que vous êtes tout amoureux, vous voyez, avec ce 8 de bâton. Vous vous débattez dans une situation où vous ne savez pas comment faire. Je pense que vous êtes remplis d'une très grande timidité et vous ne savez pas comment faire, certainement, pour vous en déclarer. Sur la fin du mois, je pense qu'il serait temps, je pense qu'il serait temps, la fin du mois de janvier, de montrer qui vous êtes, mais tel que vous êtes, de ne pas hésiter, de sauter le pas, voilà, d'aller de l'avant. Voyez, ça parle bien, avec ce 10 de bâton, on vous dit, on vous dit de foncer, on vous dit d'aller de l'avant. De toute façon, je pense que vous allez sauter le pas, faire votre déclaration, oui, on vous dit que vous avez tout à même avec la grande prêtresse. Trouvez les bons mots, mais vous savez, il n'est pas utile de se montrer avec un grand panache, peut-être d'arriver simplement, voilà, d'arriver simplement et de faire sa déclaration. Je pense que la grande prêtresse, on est en train de vous dire avec cette carte, d'y aller simplement, vous avez tout en main. C'est quand même quelque chose qui, avec ce sein d'épée, on voit que c'est quand même quelque chose qui vous déstabilise, fortement d'ailleurs. Voyez, pourtant, vous êtes très, très amoureux. Deux de pentacle, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation, vous savez ce que vous avez aujourd'hui, vous essayez de réfléchir sur ce demain, mais vous n'avez pas de, vous avez de l'hésitation, mais ce que vous avez peur, c'est la réaction de l'autre. On vous dit de ne pas hésiter d'aller de l'avant, de vous faire confiance. Excusez-moi pour ma voix, mais vraiment, je sens qu'elle m'échappait. Allez, j'espère que je vais pouvoir finir la guidance, sans pour autant être affaude. Allez, début du mois, ça vous met le cœur en joie. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, voyez, on dit que ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé. Ou c'est vous qui travaillez dans la santé, voyez, on dit qu'il va y avoir une belle entente. Je pense que c'est quelqu'un, alors c'est peut-être un supérieur, c'est quelqu'un avec lequel vous travaillez, mais c'est quelqu'un, c'est un empereur. Si c'est votre énergie, ou alors c'est vous qui avez déjà un statut, un poste, et vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais autre. Ou alors vous êtes amoureux de quelqu'un, mais qui est un poste peut-être supérieur de votre. Oui, on dit que ça vous occasionne à faire des déplacements. Vous voyez, vous faites quand même, c'est une chance à saisir. Je pense que cette personne est disponible, voyez, elle est disponible, disposée. Mais faut-il encore qu'elle soit mise dans la confidence, mes amis taureaux. Voilà, sur le milieu du mois de janvier, voyez, vous hésitez. Vous savez que vous avez une décision à prendre si vous voulez vous envisager avec cette personne. Ce que vous craignez, c'est de passer, voyez, vous y craignez. Vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Mais on vous dit de vous donner la possibilité. Ce qui vous occasionne quand même une grande instabilité. Vous avez peur, vous ne savez pas comment l'envisager. Ce que vous aimeriez, voyez, c'est que ça puisse être la mère de vos enfants, le père de vos enfants. Vous aimeriez envisager de pouvoir créer une famille avec cette personne. C'est magnifique. Clairvoyance, on dit que vous y voyez clair. Vous savez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, voyez. On dit qu'avec la loi, vous vous êtes déjà informé, voilà, quels étaient vos droits, quels étaient vos devoirs, certes, peut-être aussi. On voit que vous êtes une personne, vous êtes une personne quand même, vous savez ce que vous dites, vous savez comment vous le dites et pourquoi vous le dites. Voyez, on voit quand même que vous êtes une personne, vous êtes une personne d'une très grande honnêteté avec la loi. Vous êtes une personne de rigueur, une personne droite, une personne très intègre, voilà ce que dit la carte. Sur la fin du mois de janvier, oui, il y aura certainement un petit déplacement pour voir, voilà, hop. Il y aura certainement un petit déplacement pour voir, pour pouvoir, voyez la distance, oui, pour pouvoir rejoindre cette personne qui n'est peut-être pas à côté de vous. Alors, il est probable que ça soit un personnage, une personne ou un monsieur ou une dame qui a des enfants, parce qu'on voit quand même que vous vous culpabilisez, vous craignez, ou alors c'est vous qui avez des enfants, mes amis tauraux. On voit que ça vous apporte une certaine culpabilité, vous craignez, vous craignez le rejet, mais on voit quand même que vous êtes assez tranquille, vous sentez que la situation est possible. Avec le boomerang, on vous dit que de toute façon, il va falloir faire un effort, il va falloir vous envisager et aller de l'avant. Si vous ne bougez pas les choses, ça ne bougera pas tout seul, mes amis tauraux. Oh non, allez, début du mois de janvier avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, c'est quelque chose qui quand même, ça vous pèse, on voit que c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui vous pèse même très très lourd. C'est une situation qui vous pèse et qui vous déstabilise, vous ne savez pas comment faire, vous avez un petit peu de peur quand même. Mais même si cette situation vous range, parce que vous craignez de ne pas trouver les bons mots, la bonne attitude, le bon moment, mais on vous dit d'y aller, d'aller de l'avant mes amis tauraux, il faut vous donner la possibilité. On dit quand même que c'est quelqu'un qui vous pose à l'arrêt. Alors quand je dis vous pose à l'arrêt, c'est une personne qui est influente, c'est une personne, c'est quelqu'un de très très charmant, que vous regardez avec des grands yeux, vous avez des papillons dans le ventre, c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Oui, oui, et ce qui vous met un petit peu en colère. Je pense que c'est quelqu'un dans le monde du travail, oui d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui quand même n'accepte pas complètement vos propos, vos attitudes, c'est quelqu'un quand même qui sait vous dire non, qui sait vous dire oui, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, qui sait, comment dire, qui sait s'opposer à vous. Je pense que c'est pour ça que vous allez être complètement amoureux. Oui, oui, vous voyez, vous rêvez, vous rêvez d'approcher cette personne, vous allez y parvenir, ne vous inquiétez pas. Oui, alors, on dit là qu'il y a quand même des pleurs, mais c'est quand même une situation folle. On dit, vous voyez, que vous êtes très très amoureux, ça vous rend, ça vous déstabilise, vous en pleurez. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, on vous dit d'aller de l'avant, alors je pense que vous allez sauter le pas mes amis taureaux. Vous allez sauter le pas, ça y est, je pense sur le milieu du mois de janvier, vous allez aller de l'avant. Je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous travaillez depuis pas mal de temps, voyez. On vous dit de vous faire confiance, vous avez peur, vous avez peur du rejet. Je pense qu'il va y avoir certainement de votre part un peu maladroite. D'ailleurs, je vous dissuade de faire cela, mais on voit quand même qu'il y a un message ou une intention, un mail. Si vous devez faire une déclaration d'amour, je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire. Je pense que tel que je vois la guidance, si vous devez faire une déclaration d'amour, faites-la de visu, faites-la franchement, faites-la avec authenticité. Mais bon, la guidance me dit, les messages qui sont dans cette guidance me disent que vous allez, malgré tout, malgré mes conseils, vous allez aller de l'avant, mais voilà, vous allez écrire un mail, il va y avoir un message de votre part un petit peu maladroit, mais c'est votre pratique, on ne juge pas. Oui, on dit que vous y voyez clair. Vous savez ce que vous avez à faire. Sur la fin du mois de janvier, on voit que vous allez sauter sur une occasion. Alors déjà, sur le milieu du mois de janvier, vous allez aller de l'avant avec ce message de sommeil, mais vous êtes quand même relativement déstabilisé. C'est quelqu'un avec lequel vous convergez tous les jours, vous travaillez, il y a beaucoup d'échanges, vous vous sentez bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de promiscuité, il y a quand même, il y a beaucoup d'intentions, on sent qu'il y a beaucoup de signes, des regards, des attitudes, peut-être des gestes, peut-être des mouvements qui vous laissent à penser que vous avez raison. Parce que c'est quelqu'un qui en pense aussi pour vous, mais je pense que c'est à vous à faire cet effort. Ici, on voit qu'avec la carte de la lune, on voit que vous voyez clair, vous êtes rusé, mais vous allez réussir, vous allez réussir à aller de l'avant. On dit que c'est quelque chose que vous réfléchissez déjà depuis pas mal de temps avec les aurons. Oui, 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 voyez le temps. Alors, c'est un choix que vous avez à faire déjà depuis pas mal de temps, vous ne savez pas comment faire, vous craignez, vous craignez, mais cessez de craindre et sautez le pas. Voilà, parce qu'on vous dit qu'à trop attendre, je pense que vous avez quand même des conseils de vos amis. Je vois que vous échangez beaucoup avec vos amis, mais on vous dit cessez d'avoir peur, cessez d'avoir peur, allez de l'avant. Sur le début du mois de janvier avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Parce que cet oracle, il parle très, très bien. Alors, on y va. Tu me manques, ben oui, ben oui, cette personne vous manque, bien sûr qu'elle vous manque. Vous voyez, ça pourrait être une femme brune ou un homme brun. Oui, 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 tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, oui. Peut-être de sauter de l'avant, de laisser un petit peu derrière cette timidité qui vous paralyse. Et d'essayer d'aller de l'avant et de parler d'amour quant à cette personne. Parce que cette personne, elle en pince pour vous. Voyez, on vous dit que vous avez quand même la protection divine. Il faut aller de l'avant, hein, mes amis taureaux. Oui, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir. Ne tardez pas, hein, parce que, voyez, je pense que ce qui vous fait peur, mes amis taureaux, avec cette carte, la cassure, ce qui vous fait peur, c'est que vous sortez certainement d'une situation où vous avez certainement rompu, cassé avec quelqu'un. Voilà, je pense que vous sortez d'une cassure ou peut-être que vous aimeriez avancer vers une personne avec laquelle il y a une cassure déjà. Ce dont j'ai peu de probabilité. Je pense plutôt que vous sortez, vous, qui regardez la vidéo, d'une cassure. Hein, voyez, je pense qu'il y a encore des petits messages avec cette personne d'antan. Voyez, et pourtant, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Vous avez un peu de mal, mes amis taureaux, parce que vous êtes des grands romantiques. Vous avez un peu de mal à couper pour couper. Voilà, je pense que même quand vous coupez, vous restez encore un petit peu lié. Hein, mais ça, c'est votre droiture. Malgré tout, voyez, on vous dit qu'il y a quand même une fin de cycle. Même si vous sentez que votre attitude, elle est un petit peu mensongée, au vu de la cassure qu'il y a avec cette personne, vous sentez que vous gardez encore un tout petit lien, mais vous vous montez à vous-même. Voyez ce que vous voulez, vous, cette énergie d'homme, cet homme ou cette femme. On parle d'un homme brun ou d'une femme brune. On parle de cette énergie d'amour. Vous, vous gardez encore un petit peu de lien suite à une cassure. On vous dit, hop, 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 faites un petit peu le tri. Oui, ben oui. Je pense que la personne est assez convaincante, cette personne avec laquelle il y a eu une... Vous avez rompu, hein. Ouais. Je pense que cette personne est assez convaincante. Attention, il y a deux situations qui sont en train de... Ouais, qui sont en train de passer l'une sur l'autre. Vous avez envie de quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre du passé avec lequel il y a eu une cassure. Voilà, c'est une personne qui ne vous laisse pas trop trop. Mais on voit que sur la fin du mois de janvier, malgré tout, que cette personne puisse vous aimer, cette personne du passé, voyez, on dit que vous vous mettez en colère pour que les choses cessent. On vous dit d'arrêter. Voilà. Vous comprenez qu'il y a vraiment un désaccord. Est-ce que vous voulez vous cesser de cette relation ? On vous dit d'aller de l'avant malgré tous les messages de... Comment dire ? Tous les messages d'appel de cette personne avec laquelle il y a eu une cassure. Je continue. Non, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Non, 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 non. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul parce que, mais il faut que vous puissiez avancer. Il faut que vous puissiez déclarer votre femme. Je continue encore parce que j'ai vraiment envie de savoir. Oui, on vous dit que malgré tout, voyez, il y a une issue. Alors, ça peut être avec une personne avec laquelle vous avez été, voyez, et qui essaye un petit peu de vous rattraper, de vous ramener à elle. Je pense que c'est une personne qui vous aime, qui pense à vous. Mais vous, vous avez déjà un regard sur quelqu'un d'autre. Les choses commencent à se débloquer. Écoutez, à vous de voir. Il y a quand même deux situations auxquelles c'est vous qui allez devoir décider. Moi, je ne suis pas là pour décider pour vous. Mais on vous dit que pour vous, il y a un nouveau cycle. On vous dit que pour vous, il y a une issue. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. D'ailleurs, vous allez faire la fête. Vous allez fêter enfin cette libération. C'est quelque chose qui va vous libérer. Mais on voit qu'il y a quand même deux situations qui passent l'une sur l'autre. Avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui, il va falloir vous décider. Pardon, votre âmeuseur. Oui, c'est bien votre âmeuseur. Oui, c'est bien votre âmeuseur. Mais à vous de faire le bon choix. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que c'est vous qui acceptez de continuer à avoir une relation tout du moins à travers des messages et des mails avec cette personne du passé avec laquelle il y a une cassure ? Ou il y a une tromperie vis-à-vis de vous-même ? Compte tenu de l'amour que vous avez sur cette nouvelle personne, sur votre lieu professionnel, c'est à vous de voir mes amis taureaux. Oui, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. D'essayer de savoir au fond de votre cœur ce que vous avez envie réellement. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il est probable, vous voyez, que vous ayez besoin d'accorder un pardon. Peut-être que vous avez un de vos parents qui vous a ouvert les yeux sur une cassure qui était probable, mais que vous avez préféré ne pas entendre ou que vous avez préféré ne pas voir. Bon, alors, deux messages avec l'oracle du cœur. Voici les deux cartes. Je vous les lis tout de suite. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Deuxième message, équilibre. L'amour, ce n'est peut-être pas toujours d'être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà mes amis tauraux, je pense que vous avez un joli mois, vous avez fort à faire. Vous allez savoir faire vos choix. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 sur ce jour sans brasse. Au revoir. Merci. Merci.